La première fois c'était en séance de nuit, pas grand monde mais de l'ambiance. D'un côté des députés qui veulent assouplir la loi littoral modestement disent-ils. Ils sont soutenus par le ministre, ils ne comprennent pas les critiques qui leur sont faites. Il est vraiment assez désagréable d'être accusé de vouloir bétonner, saccager, détruire ce littoral. Quand je vois des titres sur la bétonisation du littoral par rapport à la question des dents creuses, je crois qu'il faut aussi revenir à la réalité. Il faudrait donc permettre ça et là l'urbanisation, explique-t-il. Entre deux bâtiments comme ici, remplir ce que les aménageurs appellent une dent creuse. Mais à l'Assemblée, les opposants de tous bords construisent le débat. Les fameuses dent creuses dont il est question ont un rôle en termes de préservation de la biodiversité puisqu'elles absorbent une partie de la montée des océans. Les forces de la spéculation immobilière et foncière sont tout le temps là et ont été tout le temps là malgré l'adoption de la loi littoral en 1986. La loi littoral est une très bonne loi et s'il faut y toucher, il ne faut le faire que d'une main tremblante. Incroyable parce qu'il en a peu l'habitude, le gouvernement recule. Au micro, le jeune secrétaire d'Etat finit par intégrer les demandes des opposants. Les espaces proches du rivage, la bande des 100 mètres reste protégée. Il ne s'agit en rien de toucher au fondement de la loi littoral et notamment à la bande des 100 mètres, notamment aux espaces proches du rivage. Le lendemain, les votes partiels se succèdent. Jean-Félix Acquavive aveut que le paduc soit reconnu comme passage obligé. Si le Parlement veut changer la loi littoral, il n'est pas le seul, ils vont gagner. Le paduc, c'est reconnu, c'est législatif, c'est une loi qu'il a imposée en Corse, qui permet justement de gérer tous les problèmes, loi montagne, loi littoral, comment on développe, comment on développe pas, comment on construit, comment on construit pas. Et puis, les députés ultramarins vont monter au créneau, contre des dérogations spécifiques encore pour les territoires insulaires, Corse comprise. Nouveau recul pour le gouvernement et une autre fois encore pour un dernier amendement qui aurait permis la construction en zone littorale de panneaux photovoltaïques. Une manche s'achève, le débat se poursuit.